C'est à vous, Alexandre. Ah, c'est pas trop tôt ! Merci ! Ah, ben c'est pas trop tôt ! Vous êtes donc un humoriste suisse. Moi, je ne pensais qu'il fallait être belge pour être humoriste. Je pensais que les Belges avaient le droit. Il faut être drôle, déjà. Il faut être marrant. Il faut avoir quelque chose à proposer. Donc, suisse, belge ou français. Donc, on est un peu original, je pense que... Vous êtes surtout l'humoriste le plus sexy du moment. Merci, Léa. Oui, oui. Avec un spectacle quasi... Excusez-moi, pardon. Avec Paul. Le plus sexy... Avec Paul. Avec Paul. Avec un spectacle qui est 100% cul, ou quasi. D'ailleurs, vous prévenez les spectateurs que ce n'est pas vraiment un spectacle France Inter. Ça veut dire quoi, cette phrase ? Que vous pensez qu'il ne baisse pas sur France Inter ? Il baisse mal. Non, je pense pas que c'est quand même... Le ton, et peut-être que c'est vrai que la vulgarité que je peux avoir dans certains de mes sketchs, c'est pas vraiment le truc qu'on imagine chez le bobo intello qui écoute France Inter. C'est peut-être ça. Oui, et c'est donc pour ça que vous êtes sur France Inter, chez l'ami Nagui, deux fois par semaine. Pour les baisers. Ils sont ravis, hein. Tout le monde est content. Et là, Nagui, vraiment... Ils en redemandent toutes les semaines. Je suis fatigué. Et puis surtout, vous avez répondu à l'appel d'Emmanuel Macron pour réarmer démographiquement la France. Enfin, vous, je veux dire, Carlos, votre personnage, est prêt à donner de sa personne pour le grand réarmement. Les femmes vibrent quand Carlos rentre dans une pièce, tu vois. T'as pas vu Léla depuis tout à l'heure ? Personne l'appelle, hein. C'est Sashnek qui a reçu la notif. Non, ça va pas. Elle a reçu un WhatsApp. Voilà. Bref, je savais que mon téléphone allait sonner. Pourquoi s'il faut relancer la natalité, Carlos est le mieux disposé, tu vois. Avec ce que j'ai mis pantalons, je mets pas les femmes enceintes, Nagui. Je fais des portées. Des bulldogs espagnols. C'est-à-dire, tu crois qu'il y en aura un ? Il y en a six. Avec moi, les femmes font pas l'amour, mais la remonte tada. Donc, j'ai eu Macron au téléphone. Et il m'a dit, Carlos, la situation est très grave, tu vois. Il faut refaire des enfants. J'ai dit, écoute, à Manolo. Compte sur moi, parce que si je peux donner mon corps pour sauver la France, prépare deux Légions d'honneur, tu vois. Une pour moi, l'autre pour Marie. Il a préparé les Légions d'honneur depuis ? Hein ? Il a préparé les deux Légions d'honneur. Ben, je l'ai là. On vous le... Alors, ce spectacle. Ce spectacle s'appelle Bâtard sensible, que vous jouez à l'Européen à Paris jusqu'au 30 mars, avant de partir en tournée un peu partout jusqu'en 2025, en France, en Belgique et même en Espagne. Bâtard sensible, ce titre, ça veut dire quoi ? Et en Suisse aussi. Et en Suisse également, dans votre pays. Oui. Que vous êtes un bâtard ? Un peu les deux. J'ai le côté un peu bâtard. C'est quoi un bâtard ? Dans le sens de la moquerie. Ah, le bâtard, machin. Chaque fois qu'on fait une blague un peu poussive ou un peu méchante. Après, bâtard aussi par rapport à mes origines, parce que j'ai une mère polonaise, un père tunisien, né hors mariage. Je suis une sorte de goye pour les juifs, un juif pour les goye. Donc, bâtard là est sensible, parce qu'il y a un petit cœur au-dessus de cette bite. Je te montre un rêve. Vous voulez voir, Isabelle ? Vous avez envie de voir ? Il nous fait croire. Et j'ai dit, il nous fait croire qu'elle ne monte pas jusque-là. Le cœur est ici. J'adore. Il est beau, ça, l'affiche. C'est un espèce de peignoir. Ça annonce un peu la couleur. On sent que voilà. Je sens que vous avez envie de voir, Isabelle. Excusez-moi, je sors de la salle de bain. C'est ça. J'appelle ? Le côté un peu aldo-matchion. Je ne suis pas le présentateur de Gully. Non. Vous avez envie de voir ? Je me déteste. T'entends, je me regarde. Ah oui ? La celle avec les roses, là ? La rouge, elle est belle. Elle est belle, oui. Elles sont toutes belles. C'est gentil, Isabelle. Oui, mais il est encore plus beau que tu as du recul sur toi-même. C'est ça qui rend la beauté. Attention, il va vouloir vous choper. Il est dans la fourchette. Ah, elle est large. Vous êtes dans la fourchette, Isabelle. Vous avez envie de le voir à poil ? Non, parce qu'il est tout le temps à poil. Ça va. Non, il est tout le temps. Je ne vous dérange pas trop. C'est des fois. Tu veux que je te le montre, Isabelle ? Parce que je te le montre. Non, non. Tu sais, j'en ai tellement vu. Non, non. C'est des fois plus sexy comme ça. En rouge, là, un petit peu. Là, on imagine. Sinon, à poil, on imagine. Non, mais justement, on n'imagine rien. Mais on a quand même les photos. Parce qu'il adore se prendre en vidéo quand il est sur la plage. À poil ? À piscine. Quasiment à poil, en moule bite. Voilà. C'est Alexandre. C'est mon oeuvre. C'est mon oeuvre. C'est mon oeuvre. C'est mon oeuvre. Oui, oui. J'ai le... Sangra pour mes peines et mes nœuds. Ah, oui, oui. Mais qu'est-ce que tu expliques avec... Qu'est-ce que c'est que ce truc avec le... J'attends faire ça sur le moment. Et en public, j'ai envie de m'enterrer. Qu'est-ce que vous avez avec le moule bite ? Mais je sais. Je sais pas. Ça me fait marrer. Je sais pas. Je trouve ça joli. Il y a un truc rétro qui me plaît. C'est Aldo Macchion, vraiment. Aldo Macchion. Alors, même en Italie. Vous allez en Italie, les mecs broncent comme ça, quoi. Ah, oui, oui. C'est... Mais toi, t'as des petits poignets, hein. C'est... Ah, bah... Non, mais... T'as bronzé avec un choc. Mais oui, je bronce toujours avec un choc. T'aurais pu faire un raccord maquillage, les cuisses, là. Vous définissez votre humour comme érotico-pornographique. Vous promettez aux spectateurs, ensemble, on va prendre une tornade de plaisir. En fait, c'est pas un spectacle, votre truc. C'est une partouze. Ouais, c'est... Bon samedi soir sur France 2. Vous comprenez pourquoi j'ai pas commencé par lui. C'est-à-dire que c'est que du cul. J'essaie de chercher d'autres choses, mais non, c'est... C'est vrai que d'entrée, on rentre... Je fais pas vraiment de préliminaire, je rentre direct dans le vif. Et c'est vrai que là, à 330 dans le noir, il y a une petite ambiance partout. Surtout sur les bruits. En fait, ce qui est marrant, c'est que, de temps en temps, il y a des gens qui ont des rires exceptionnels. C'est pour ça que le spectacle vivant est génial. C'est qu'on a des réactions dans le public qui sont... Mais alors, plus sérieusement, c'est vrai que ce qui se passe dans votre public, c'est-à-dire que vous racontez vos expériences et c'est très drôle de cul, c'est très trash, c'est très osé. C'est très privé, surtout très intime. Oui, enfin, j'imagine qu'il y a des choses qui l'inventent, quoi. Ah, un dos dans le cul, j'ai pas sûr. Tout part de vie. C'est vrai quoi ? Le service public a beaucoup changé. C'est vrai que je me livre un peu surtout sur les expériences sexuelles, sur les expériences de voyage, avec des dealers en Colombie, avec des rencontres surréalistes avec des animaux. Est-ce qu'ils... Ah ! J'ai dit surréaliste, j'ai pas dit érotique, bande de cochons. Ça vous donne envie ou pas ? Ah non ! Les animaux ou... Non, mais il n'y a pas... C'est pas du... Je ne fais rien avec les animaux, hein. C'est un dialogue. Non, mais ce qui se passe, en fait, et ça, c'est très intéressant, parce que d'abord, c'est un public qui est surtout féminin. Beaucoup de femmes, ouais. Ouais. Et en fait, elles se lâchent. Et vous les entraînez, vous dites... Je raconte des trucs un peu honteux sur moi, et le public vous suit, et comme si... Enfin, vous lui donnez la honte, vous lui donnez la gênance, et ils sont là, et il y a comme un exutoire, en fait. J'ai l'impression que votre spectacle, c'est pour ça que les gens adorent, parce que plein de gens m'en ont parlé, votre spectacle, et tout le monde me dit, je t'assure, c'est une expérience différente, on vit un truc différent. Va voir comme inèque. Ah bah, c'est gentil, mais je pense qu'il y a un truc, déjà, les filles, elles voient le côté du mec qui veut un peu rouler les épaules, faire le beau gosse, etc. Et en fait, ils voient tout le côté derrière qui est loser, parce que c'est un peu ça, ce que je suis sur scène, quoi. C'est ce que je raconte, qui est un peu qui fait genre beau gosse, mais qui, à l'intérieur, est terrorisé partout, quoi. C'est vrai que vous êtes terrorisé partout ? Tout le temps. Par quoi ? C'est que du cinéma. C'est vrai ? Là, je suis en train de me chiter dessus. Je me sens. Je sens que vous êtes... Vous me perturbez terriblement. Oui, mais je comprends. Alors, je note, hein. Vous me perturbez... Je comprends. Non, mais on sent que c'est une manière... Je vais dire une phrase un peu tarte à la crème, mais votre manière un peu de faire de la thérapie, c'est-à-dire de surmonter vos peurs, vos hondes, vos blessures adolescentes, comme disait Laurent Laffitte au début. Évidemment. Le slip, c'est ça aussi, je pense. C'était quoi, vos blessures adolescentes ? Moi, j'étais un petit gros. Eh bien, voilà. On y est. Je pense que les... Justement, on parlait de la force que tu peux avoir quand tu as une sorte de manque ou quelque chose. Moi, si j'ai construit mon sens de l'humour, c'est parce que j'ai des restes de poignée d'amour. C'est ça. C'est le fait d'avoir été un peu... Pas forcément le préféré des filles, le chouchou, machin. J'ai dû trouver quelque chose d'autre, quoi. Les faire rire, les faire marrer, les faire passer un bon moment dans les soirées, jusqu'à ce qu'il y ait le connard qui joue de la guitare et qui chante. Et ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours moins fort que le chanteur. C'était moi. Le spectacle, vous avez commencé à l'écrire il y a sept ans. Et puis, un soir, vous l'avez rodé. Et puis, un soir, vous arrivez bourré sur scène. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous avez trouvé votre style. Alors, en fait, j'avais... Le titre du spectacle est là depuis un moment. Et puis, il a énormément évolué. Et c'est vrai que souvent, en tant qu'humoriste, on nous demande à chercher c'est quoi ton clown, c'est quoi ton univers. Oui, c'est vrai que ça. Cette question, c'est la pire. C'est tout le temps. Avec, et quelles sont vos influences ? Voilà, les influences. Peut-on rire de tout ? Voilà. Et ça... Donc, non, c'est vrai que c'est une fois bourré sur scène. J'arrive, j'avais un sketch en tête. Et en fait, vu que la veille, j'avais fait une soirée de fou, je me suis dit, je ne vais pas faire de sketch. Je vais raconter ce qui s'est passé. Vous avez eu votre moment gay, vous aussi. Mon moment gay ? Non. Ah. À Madrid ou je ne sais pas où. Ouais, j'ai embrassé un homme. Ouais. Ça arrive. Oui, je ne sais pas. Je me suis laissé porter par la vie. Ouais. Et à un moment donné, j'avais des questions aussi sur moi-même. Je me suis dit, est-ce que... Est-ce que c'est un truc qu'on m'a mis dans la tête comme quoi mon truc, c'était les femmes ? Ou en fait, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas... Je ne sais pas, ce n'est pas le moment de tout lâcher, de voir si... Finalement, non. Finalement, non ? Ouais, j'étais un peu genre... Non. Vous n'êtes pas que embrassé, apparemment. Je l'ai gestionné. L'autre, la soirée, j'ai dit, ouais, ouais, non. Je vais garder mon petit jardin secret, je pense. C'est vrai qu'il y a parfois des enfants, par erreur, qui viennent de votre spectacle. Ouais, ça arrivait quelques... Ouais, ça, c'est affreux. C'est compliqué. La dernière fois, j'ai joué devant... Il y avait un père qui est venu avec son fils de 9 ans, sa fille de 12, et l'autre de 14. C'est un irresponsable. Irresponsable. Le spectacle est fortement déconseillé au moins de 16 ans, donc c'est vrai que c'est malaisant. Sauf au premier rang. Oui. Pas les enfants. Enfin, des enfants au premier rang, c'est bizarre. Ah oui. Alexandre, j'ai envie de vous faire l'interview. Gad Elmaleh, comme vous êtes un bâtard, donc vous avez effectivement plusieurs origines, plusieurs influences également. Donc j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il y a de Suisse en vous ? Alors, pour l'instant, pas le compte bancaire. Le passeport, pour l'instant. De polonais. Et le civisme. Depuis que je suis à Paris, ouais. Vous vous rendez compte ? Alors là, je suis très suisse à Paris. Je laisse les gens sortir du métro. Je dis, excusez-moi, je marche sur les passages piétons. Il doit vous trouver très étrange. Ouais, ouais. Dans cette jungle, ouais. Il doit vous trouver très étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.